L'autre événement du week-end en sport, c'était le Masters de patinage artistique à Orléans. C'est en fait la première compétition qui ouvre la saison de patinage en France. L'occasion de découvrir les programmes des plus grands champions, et parmi eux, un certain Brian Joubert, Christelle Champiotin et Jean-Pierre Brousseau. C'est à Orléans que Brian Joubert a choisi de faire sa rentrée. Et le patineur Poitvin, troisième des derniers championnats du monde, a longtemps hésité. Il ne se sentait pas prêt. Il est finalement venu en voisin et en ami. C'est vrai que je me sens bien à Orléans. J'ai gagné les Masters à Orléans. J'ai gagné un titre de champion de France à Orléans. Et puis voilà, c'est vrai que les gens m'accueillent toujours très bien. Quand je marche dans la rue, on me reconnaît. Sincèrement, j'ai l'impression de me sentir comme un poitier. J'ai été déçu par le passé de faire des mauvaises performances. Je ne voulais pas que ça se reproduise. Et ça ne s'est pas reproduit. Très à l'aise sur le programme court, un peu moins sur le libre. Brian Joubert s'est imposé devant Florent Amodio, douzième des Jeux de Vancouver et Alban Préaubert. La bonne nouvelle pour Brian et tous ses fans, c'est qu'il pourra revenir quelques années encore dans le Loiret. Le Masters va jouer les prolongations à Orléans. Les athlètes se sont bien accueillis. Les entraîneurs sont heureux. Donc nous, les dirigeants, très modestement, on est heureux de savoir que Orléans, le département du Loiret et la région centre veulent renouveler notre convention pour les quatre prochaines années. Nous, ça nous va très bien parce qu'on est chouchoutés, on est bien accueillis, on est bien reçus. Le public est chaleureux. Si ça peut continuer comme ça quatre ans, c'est merveilleux pour les patineurs. Des champions ravis, des spectateurs ravis. Avec Nathalie Péchala et Fabien Bourza, la danse sur glace française a de beaux jours devant elle. Notre couple a déjà remporté une épreuve en Allemagne fin septembre. large victoire aussi sur le Masters d'Orléans en attendant la suite. Les choses sérieuses commencent dans un mois avec le début des épreuves des Grands Prix, avec un point culminant fin janvier pour les championnats d'Europe. Objectif ? Les champions d'Europe. Pour les championnats d'Europe, direction les Pays-Bas. Mais avant ça, il y a les championnats de France à Tours du 16 au 19 décembre. Nous sommes gardés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !